Nous considérons la leçon 103, intitulée la parabole du bon samaritain. La parabole du bon samaritain. Est-ce que quelqu'un a déjà appris le verset à mémoriser? Il répondit et dis-tu aimera l'éternet ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Luc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons tous lire Luc 10, verset 27? Luc 10, verset 27. Il répondit et dis-tu aimera l'éternet ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Luc 10, verset 27. Un bon lecteur pour notre test. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-ce qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit et dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho et tomba au milieu des brigands, qui le dépouillèrent, le chargeaient de couilles, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, l'ayant vu ce tombe, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le réussit dans sa maison. Elle avait une soeur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, occupé à divers soins domestiques, suivant dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seul pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agisses pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Merci que Dieu vous bénisse. L'étude du jour, aujourd'hui, est centrée sur une question d'importance éternelle, posée par le docteur de la loi. Mais il n'avait pas posé la question pour pouvoir apprendre, mais l'avis dit, c'est pour éprouver le Seigneur. Il a dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et en tant que chrétien, le Seigneur en vie, c'est une question qui doit résoudre dans nos cœurs à tout moment. Comme nous venons à l'église pour adorer, poser la question Seigneur, comme j'adore ce matin, que puis-je faire pour hériter la vie éternelle? Comme tu as ta dévotion familiale, comme tu as ta vie, ta dévotion personnalisée pour la question Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Nous avons vu aussi avec la question posée, Jésus a répondu. Il nous a expliqué qui est notre prochain. Et aussi, à la dernière session, nous voyons l'histoire de Marie et de sa sœur. Marthe s'occupait de beaucoup d'activités. Marie a choisi la chose nécessaire. Et le Seigneur félicit Marie. Il a dit une chose nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Ma prière, c'est que nous puissions choisir la bonne part au nom de Jésus. Et pour nous, qui avons choisi la bonne part, Nous ne devons pas laisser les activités de Marthe nous distraire. Il y a trois points à considérer. Premier point, la place des questions et réponses dans les écritures. La place des questions et réponses dans les écritures. Après, nous verrons le portrait du bon voisinage. Troisièmement, la prééminence d'écouter la parole au-dessus du service. Le premier point, la place des questions et réponses dans les écritures. Luc 10, 25 Un docteur de la loi, celui-là, est dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Voyez cet homme, un docteur de la loi, se prêche pour les hommes inscrits. Il est venu vers Jésus et dit, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? L'on ne repensait qu'il posait avec le cœur de sincérité, mais de récits des écritures de moindre que son intention, c'était pour éprouver Jésus. Maintenant, Jésus lui dit, Qui a-t-il écrit dans la loi? Frères et sœurs, quand nous lisons la parole de Dieu, comment lisez-vous? Est-ce que vous lisez avec l'intention de vouloir comprendre ce que Dieu vous dit? Ou vous lisez? Vous trouvez un point pour utiliser contre quelqu'un. Qui lis-tu? Quand tu lis, Seigneur, ô mon cœur, rappelle-moi, pose la question, ô mon cœur, mes yeux pour voir les choses de la parole. Et le Seigneur va nous révéler beaucoup de choses au nom de Jésus. Et le Seigneur va nous révéler beaucoup de choses au nom de Jésus. Vous voyez, Jésus. Il a dit, Tu aimeras l'intention de Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui a dit qu'il a bien répondu. Mais il a continué, il voulait toujours se justifier. Je dis maintenant qu'il est mon prochain. Voir l'histoire, la parabole du voisin. Question numéro 1. Quelle est la place de question dans les Écritures? La place de question dans les Écritures c'est pour l'illumination. Quand vous lisez les Écritures, vous voyez que Jésus Christ, on lui a posé beaucoup de questions, et il illumina, il donnait les réponses aux gens. Et les questions aînées aident à nous illuminer. Et nous remercions l'Église pour le temps de questions-réponses. Quand les questions sont posées, nous comprenons mieux les Écritures, nous comprenons mieux l'enseignement. Mais ce que nous devons comprendre, en répondant aux questions, nos réponses doivent être basées sur les Écritures. Nous devons chercher quelque chose qui est hors des Écritures. Tout doit être basé sur les Écritures. Nous devons viser à conduire, celui qui pour la question a une profonde conviction, l'obéissance et l'engagement à Dieu. Quelqu'un pose une question dans le district, dans le groupe, ou quel que soit, là où il se trouve, et de sincérité, nous devons veiller à conduire la personne à une profonde conviction, après d'engagement, après d'avoir répondu à la question de la personne, tu dis, mon frère, est-ce que tu comprends maintenant? Ma sœur, maintenant, est-ce que tu comprends? Nous devons également comprendre, en répondant aux questions, nous devons éviter des questions insensées. Il y a des questions qui sont posées dans l'intention de vouloir générer des disputes, gérer des argumentations. Et donc, nous devons éviter des choses pareilles. Nous devons éviter aussi de poser des questions pour tester la connaissance de celui qui est là. Et le Seigneur nous aidera au nom de Jésus. Nous devons maintenant voir les principes. Énumérer les principes qui doivent guider les questions et répondre dans l'Église. Nous devons répondre aux questions conformant aux Écritures. Éviter des questions qui vont susciter des débats. Nous devons répondre aux questions conformant aux Écritures. Éviter des questions qui ne sont pas profitables, qui vont générer des disputes. Les récits que nous avons lus avant de passer au deuxième point, ce docteur avait la connaissance des Écritures. Parce que c'est lui-même qui a répondu. Tu aimeras l'éternité de ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta forte et de toute ta pensée. Et il a cité ça des Écritures en déautonomes chapitre 6, verset 5 et déautonomes 10, verset 12 et lévitique 19, verset 18. Cela nous montre que certaines personnes lisent mais ne comprennent pas que certaines lisent pour avoir la connaissance des Écritures. Il ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Bien qu'ils aient la connaissance de la parole, il ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. Je prie que Dieu nous aide au nom de Jésus. Deuxième point, le portrait du vrai voisinage. Luc 10, 29 d'abord. Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ? » Jésus lui reprit la parole d'un homme dessin de Jérusalem à Zérico et tombait au milieu des brigands. Tout le dépouillait, le chargeait de coups et s'en allait, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Puis le Seigneur doit avoir la compassion au nom de Jésus. L'histoire est racontée pour expliquer qui est un voisin. C'est un homme qui est en voyage de Jérusalem à Jéricho. Il voyageait de Jérusalem à Jéricho et en cours de route. On l'a dépouillé de tout ce qu'il avait. Il était dans le coma à demi-mort. Peut-être cet homme peut-être était un israélite. Nous avons vu le sacrificateur un passé outre. Il n'a rien fait. Il est passé outre. Le lévite aussi est passé outre. Mais un Samaritain étranger n'était même pas juif. Il a pris cet homme. Il l'a conduit quelque part. Il l'a amené à l'hôpital. Il a payé les factures. Il a fait même des dépôts qu'il reviendra le lendemain pour voir son état. Quelle leçon apprenons-nous ? Les pécheurs sont battus par le diable. Dépouillés et ils sont laissés à demi-morts. N'oubliez pas que le salaire du péché c'est la mort. Nous en tant qu'enfants de Dieu nous avons reçu la lumière. Nous devons être comme ceux Samaritains. Vous voyez des pécheurs en route les atteignent leur prêcher l'évangile les conduire au Seigneur et Dieu nous aidera à les conduire à lui au nom de Jésus. Le Samaritain essaie d'exprimer un bon comportement de bons voisins. Dans la communauté et la société où nous vivons plusieurs ont été battus plusieurs ont été dépouillés. Certains sont derrière des mémors. Est-ce que l'auteur de ma tribu de mon église comme Dieu nous conduit nous devons les aider au nom de Jésus? Question suivante. Qu'apprenons de la parabole du bon Samaritain? Quelqu'un? La parabole nous enseigne que les pécheurs ont été battus par le diable. Nous sommes appelés à les conduire au salut. Merci. Les pécheurs sont battus par les activités de la vie et nous qui sommes sur la camp de la lumière nous vont les aider. Nous les rencontrons marcher dans le bus n'importe où. Nous devons leur montrer la lumière pour les sortir de leurs conditions. Autre question. Qui est-on prochain? Qui est-on prochain? Nos voisins sont ceux qui ont besoin de nos aides. Notre voisin c'est tout le monde. Tout le monde. tout ce que vous rencontrez c'est votre voisin. Il y a certaines leçons à apprendre. Dans le monde actuel est plein de dangers. Nous ne devons pas placer tous nos trésors sur la terre. L'autre leçon nous ne devons pas mettre notre confiance en l'homme. Le sacrificateur mais il a pu passer outre. Le lévite pouvait aider et il est passé outre. Dieu a une manière de conduire ceux qui vont nous aider et ton secours vient au nom de Jésus. Le vrai amour n'a pas de barrière. Le samaritain n'a pas dit c'est quelqu'un parmi les juifs il a aidé et l'étranger l'a aidé. Et le vrai amour tu ne dois pas regarder est-ce que la personne ou quelle relation il y a entre moi et telle personne. nous devons aider tel que Christ nous a aimé il est venu du ciel pour nous aider. Et Jésus a dit à cet homme à l'œuvre 10 que nous avons lu verset 37 C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui répondit le docteur de la loi et Jésus lui dit va et toi fais de même en écoutant la parole de Dieu comme nous recevons la parole de Dieu après avoir prié ce que nous avons entendu en retournant dans nos maisons nos distraits dans nos communautés nous devons aller faire tel que nous avons entendu ce n'est pas ceux qui entendent qui sont justifiés mais ceux qui pratiquent la parole et je sais que par la grâce de Dieu chacun de nous ici nous serons pratiquant de la parole au nom de Jésus nous serons pratiquant de la parole au nom de Jésus dernier point la prééminence d'écouter la parole au-dessus du service en Luc 10 38 comme Jésus était en chemin avec ses disciples il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison elle avait une soeur nommée Marie qui s'étend assise au pied du Seigneur écoutait sa parole Marthe occupée à divers soins domestiques survint et dit Seigneur cela ne te fait rien que ma somme la seule pour servir dit lui donc de m'aider le Seigneur lui répondait Marthe Marthe tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses une seule chose est nécessaire Église une seule chose est nécessaire une seule chose est nécessaire Marie a choisi la bonne part nous allons tout choisir la bonne part au nom de Jésus Jésus allait de lui en lieu et nous savons ce qu'il faisait prêchant la parole enseignant guérissant les malades et le reçu le récit dès qu'il est entré dans un certain village il n'y avait pas de lieu où Jésus n'allait pas il ne limitait pas son ministère aux villes aux grandes villes il ne limitait pas ses villes et ses mouvements dans les communautés développées il allait dans les villages nous comprenons ce que c'est qu'un village mais il est allé dans la maison d'une certaine dame marthe elle a reçu dans sa maison elle appelait sa soeur pendant que marie a vu jésus elle s'intéressa à écouter la parole à ses pieds alors que sa soeur marthe était occupée à servir ce n'est pas que faire préparer quelque chose pour jésus est mauvais mais la bible dit qu'elle était occupée pour beaucoup de choses on dit marie tu t'inquiètes pour beaucoup de choses elle avait pris du temps pour s'asseoir écouter un peu mais elle était occupée à plusieurs choses ces choses allaient même empêcher tout ce que jésus lui disait maintenant il dit à jésus seigneur ne t'inquiètes pas de ce que ma soeur me laisse servir seul marie du fait que tu es au pied de jésus marie m'attire quelque part ne veut pas dire que marie ne veut pas ton attention marie va essayer de te distraire elle voulait la permission de jésus pour sortir marie donc marie tu écoutes toujours jésus tu es toujours au pied de jésus écoutant la parole de dieu peu importe les distractions demeure au pied de jésus amen demain au pied de jésus et jésus a dit à malte une chose est nécessaire et marie a choisi la bonne part qu'elle a choisi elle a choisi d'écouter la parole de dieu quand tu viens à l'église comme tu viens qu'est ce que tu as choisi de faire il y a beaucoup d'activités c'est vrai il y a beaucoup de choses que nous faisons mais il y a une seule chose qui est nécessaire tu dois décider comme je vais dans la main de dieu je vais rendre un service c'est vrai je peux avoir le prix de faire une chose ou une autre mais je dois veiller que je ne rate pas ce qui est nécessaire Marie a choisi ce qui est nécessaire elle n'a permis à aucune distraction de Marie de lui ôter cette chose Marie se préoccupait agitée pour beaucoup de choses tout ce que sur à quoi tu as pensé ton coeur il y a beaucoup de choses qui peuvent te agiter beaucoup de choses peuvent te distraire peut-être quelqu'un ici il pense à Emile quand il est au bureau il pense à quelqu'un à visiter il pense à quelque chose d'autre à faire toutes ces choses ont une manière de te distraire quand Jésus passe quand Jésus te parvient et te visite et je sais que Jésus est là Amen l'église que Jésus est là et je sais que tu es prêt assis à le recevoir n'est-ce pas comme tu es assis détourne ta pensée ton coeur de ses obstacles détourne tes pensées de ses activités qui peuvent t'agiter tes devoirs qu'on t'a donné devoirs qui viendront ôte ta pensée de ses choses qu'aucune de ses choses t'empêche de recevoir le meilleur allons dans Ecclesiastes chapitre 5 Ecclesiastes 5 verset 1 ne te presse pas d'ouvrir la bouche garde ton pied quand tu vas à l'étude biblique quand tu vas à la réunion des ouvriers fais attention à toi quand tu vas dans la maison de Dieu et que ton coeur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu sois prêt à écouter quand nous allons dans la prison de Dieu nous devons faire un choix consciencieux c'est Ecclesiastes 4 17 prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés tout ce que Jésus nous enseigne nous comprenons mieux ce qu'il nous faut faire pour hériter la vie éternelle je sais que par la grâce de Dieu nous allons tous hériter la vie éternelle au nom de Jésus fermons les yeux comme nous allons dire dans la prière le Seigneur nous a parlé ce matin la parabole du bon samaritain nous avons vu la place des questions et réponses dans les écritures nous avons aussi compris qu'il y a des questions qu'il faut éviter des questions qui génèrent des disputes de contentieux et en répondant aux questions nous avons vu les principes à suivre les questions doivent être répondues selon les écritures nous avons conduit ceux qui pour les questions à une profonde conviction quand vous écoutez la parole avec un cœur ouvre Dieu vous parlera il nous révélera les choses cachées nous avons vu ce que c'est que le bon voisinage et ce que Dieu espère de nous les péchés sont battus dépouillés en chemin Dieu s'attend Dieu s'attend à ce que nous puissions les relever et les conduire au sauveur pour les suivre l'homme a dit je viendrai le lendemain il vient la croisade le lendemain quand nous venons la présence du Seigneur du Seigneur de vous être prêt à écouter soyez comme Marie ne soyez pas agité par plusieurs activités pendant que vous êtes dans la présence de Dieu au nom de Jésus nous prions notre père nous te remercions pour l'homme dont tu nous as parlé nous bénissons ton nom nous sommes reconnaissants l'homme devant le plan nous acceptons ta parole et nous acceptons cette correction au nom de Jésus aide nous à être pratiquant de ta parole Seigneur au nom de Jésus nous prions à l'heure Merci.